Comprendre est au verbe savourer, ce qu'apprendre est au verbe manger. Elle est tellement classe celle-là, non franchement, franchement je l'aime. Ce que ça veut dire c'est que comprendre quelque chose c'est savourer cette chose, on aime comprendre. L'interprétation la plus évidente c'est que quand on fait du par cœur, bah on apprend moins bien que quand on découvre, expérimente, voire même le célèbre comprendre par soi-même, l'autodidactisme. Mais ce n'est pas que de ça que cette punchline veut parler. Ce que je veux mettre en avant avec cette sentence, c'est que du simple fait que vous prenez du plaisir à acquérir certaines connaissances et du déplaisir à en acquérir d'autres à cause de la façon dont vous les apprenez, eh ben vous vous retrouvez avec des connaissances plus faibles que d'autres du simple fait que vous avez pris plus ou moins de plaisir à les apprendre. Combien parmi vous pense que la Terre est ronde ? Levez la main. Parfait. Maintenant, combien parmi vous peuvent me dire comment on a su que la Terre était ronde ? Aïe, aïe, il y a un peu moins de main levée là. Bon alors toutes celles et ceux qui pensent que c'est Eratosthènes qui a démontré que la Terre était ronde, vous pouvez aussi baisser la main. Ce qu'il a fait, c'est déduire la taille de la Terre si elle est ronde. Ah ben je vous garantis que les théories d'éclairage formulées par les platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, elles n'entrent plus ou moins pas en contradiction avec l'observation d'Eratosthènes. Bon, gageons que ceux qui ont encore la main levée ont la bonne réponse, ou en tout cas une bonne réponse, mais qu'est-ce qu'on peut d'emblée constater ? Eh bien que l'écrasante majorité d'entre vous savent que la Terre est ronde, mais qu'un tout petit fragment seulement comprend que la Terre est ronde. Et à votre avis, celles et ceux qui basculent dans le platisme, ils sont de quel groupe ? Bingo bongo ! Les personnes qui croient que la Terre est plate n'avaient pas compris qu'elle était ronde. Ils l'avaient simplement appris. Mais les platistes, eux, comprennent que la Terre est plate. Ah je vous garantis, ils débarquent pas chez vous en leur disant « Tiens, la Terre est plate, croit avec nous ». C'est pas ça leur argument. Non, 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 ils vous démontrent que la Terre est plate. Alors que personne ne vous avait démontré qu'elle était ronde. Eh oui, j'affirme que ce n'est pas juste le parcœur qui rend une connaissance fragile, mais bien le plaisir qu'on prend. Le plaisir que cette connaissance évoque. Qui est nettement moindre dans le parcœur que dans l'apprentissage. Autrement dit, si vous réfléchissez un peu, on peut déduire que les connaissances apprises sont plus facilement remplacées par des connaissances comprises. Et peu importe qu'elles soient vraies ou fausses. Une connaissance va en supplanter une autre juste parce qu'elle vous apporte plus de plaisir. Eh oui, curieuseuse et curieuse, ça veut dire que chez vous, comme chez moi, tout ce que vous avez appris sans le comprendre est susceptible d'être remplacé par des choses fausses pour peu qu'on vous les démontre. Voilà pourquoi plein de gens croient que la Terre est plate, sans être idiots pour autant. En revanche, si vous comprenez déjà qu'au pôle Nord, la voûte céleste tourne dans un sens, ça s'observe très facilement, alors que quand on est au pôle Sud, la voûte céleste tourne dans l'autre sens. Ben, vous savez que ça, ça n'est pas possible à observer sur un disque. Et donc forcément, ça va être très compliqué, voire impossible de vous convaincre que la Terre est plate, quels que soient les arguments démonstratifs qui vont être engagés. Parce qu'il faudra contredire cette chose-là que vous savez. Et ça, le platisme, il ne sait pas le contredire. Alors, il en va de même pour les explications à base de croissante Lune qui fait comme ça, selon qu'on s'éloigne ou se rapproche de l'équateur. Et l'explication à base d'ombres projetés sur la Lune, nombre de la Terre projetée sur la Lune, celle d'Aristote, même si, en gros, les platistes arrivent quand même à la contredire assez facilement. Celle-là, je contorsionne, je ne dis pas que ça tient debout, je dis que ça passe. Un tout petit effort de compréhension géométrique vous vaccine contre le platisme. Mais ce n'est pas ça qu'on vous a appris à l'école. Alors, c'est certes évident, pour la Terre plate, pour nombre d'entre vous. Mais à votre avis, combien de connaissances avez-vous apprises sans les comprendre ? Combien de choses aujourd'hui savez-vous qui pourront être remplacées par de fausses croyances qui vous seront, elles, démontrées ? Et si on passait plus de temps à démontrer qu'à apprendre aux enfants ? C'est une question de créativité. C'est vraiment une question de créativité. C'est des idées qu'il faut, juste des idées. Allez, curieuses et curieux, sponso ou pas, merci pour vos dons. Sans eux, il n'y a pas de chaîne. Alors en mon nom et au nom de celles et ceux qui en profitent quand même, grâce à vous, et ce depuis des années pour certains, merci. On vous doit cette chaîne grâce à vos gestes sur Tipeee, sur Utip, sur Paypal, etc. C'est la réalité économique, elle est comme ça, ça ne fait pas. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me faire un pack. Pouce, abo, cloche. Non, non, mais ce n'est pas moi qui fais les règles. C'est bien sûr, jouer le jeu si vous voulez, mais chaque clic compte. Et n'oubliez pas, sonnez pas parce qu'une punchline est bien dite, qu'elle est vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...